La disponibiliser afin que quiconque aimerait suivre après puisse avoir la possibilité de suivre. Alors, avant que je ne commence, je ne sais pas si l'ingénieur Freemans pouvait encore me confirmer ou Alder, si vous m'entendez très bien. Oui, je vous entends. OK, d'accord, merci. Merci. Alors, la session est enregistrée et voici comment on va procéder. Je vais tourner ma caméra et après on va juste avancer. OK, voilà. Bonjour à tous et bon après-midi pour certains. Bonne soirée pour d'autres par rapport à votre time zone. Alors, je vais présenter ces informations et pendant que je serai en train d'évoluer, si vous avez une question, prière, j'étais la noter quelque part et à la fin de la présentation, nous laisserons un temps pour prendre vos questions et donner des réponses si nous en avons. Et en même temps, cette présentation, tout comme la vidéo, sera disponible pour toutes les personnes qui voudront les avoir après la session. Et juste à la fin, je vais partager avec vous un lien, j'aimerais que la majorité d'entre vous puisse se rajouter un formulaire, c'est un survey qui va nous aider à comprendre et à écouter vos voix pour savoir comment nous pouvons mieux vous servir prochainement et dans la suite. Alors, pour ceux qui participent pour la première fois dans nos activités, je vais devoir me présenter, pas trop en détail. Vous pouvez aller sur la page LinkedIn, vous aurez beaucoup plus d'informations à ce niveau-là par rapport à mon parcours. Mais en termes de façon simple, mon nom est Bethany Kendoa et pour le moment, je me suis spécialisé en sécurité et compliance. Et ma position actuelle, je travaille comme consultant expert en cloud, security et compliance chez Microsoft, dans son quartier général qui se trouve à Las Colinas, à Dallas-Fort Worth, où je vis justement. Donc, voilà un peu ce que je peux dire par rapport à ma présentation. Alors, aujourd'hui, nous allons nous entretenir sur ce thème, Zero Trust Model, Best Security Approach for Modern Workspace. Beaucoup m'ont demandé pourquoi tu as pris et tu as utilisé ce thème en anglais. Oui, justement, parce que Zero Trust et puis Modern Workspace, ce sont les deux concepts qui se vendent comme ça en anglais. Peut-être jusqu'à la fin, la compréhension sera un peu plus claire. Donc, pour ceux qui sont en train de nous rejoindre, si vous avez des questions, vous les notez juste et à la fin, on va devoir le prendre. Pendant que j'essaie de parcourir ces diapositifs. Alors, quels sont les objectifs que je suis en train de poursuivre par rapport à ces webinaires? J'ai trois principaux objectifs. Premièrement, je vais juste nous présenter la nouvelle méthode de travail afin justement d'aider les IT que la majorité d'entre nous sommes ou encore certains décidaires d'entreprises. Ces différentes méthodes vont les aider à comprendre le tas de l'art de l'IT beaucoup plus par rapport à l'utilisateur final, comment il interagit avec son travail ou encore comment il travaille aujourd'hui dans le monde actuel. Donc, les choses ont beaucoup évolué et je vais juste nous présenter où est-ce que nous sommes en train d'aller et où nous en sommes aujourd'hui afin que tout et chacun puisse comprendre lorsque tu veux faire une orientation ou tu veux t'orienter dans les domaines informatiques, dans quoi tu es en train de te prendre et quelle approche serait meilleure pour toi. Et le deuxième objectif que j'ai aujourd'hui, c'est présenter les contraintes sécuritaires qui sont justement liées à ces nouvelles méthodes de travail. Comme nous le savons tous, la sécurité informatique, c'est une question très importante et de plus en plus, elle prend de l'ampleur dans ce monde d'IT où nous sommes et c'est une question à ne pas prendre à la légère. Lorsque la technologie évolue, le hacker fait aussi évoluer leurs méthodes d'attaque. Alors, il est important que de notre côté, nous puissions savoir et aussi suivre par rapport aux technologies qu'il faut mettre en place pour mieux sécuriser ses infrastructures. Et le dernier objectif que je poursuis dans ce webinaire, c'est nous préparer, et justement, nous les participants, aux prochains webinaires et ateliers que nous allons organiser, qui seront beaucoup plus focalisés vers la sécurité informatique et les clouds. Dans la suite, vous comprendrez. Nous allons faire un effort d'être beaucoup plus présents cette fois-ci. L'année passée, on a eu quelques webinaires et il y a pu en arrêter, mais cette fois-ci, on sera beaucoup plus présent. Après chaque deux semaines ou trois semaines, nous aurons des webinaires, non pas seulement des webinaires comme ça, mais on aura aussi des ateliers où on va montrer et expliquer en pratique les choses qu'on sera en train de dire, de sorte que tout un chacun puisse avoir une idée et puis faire peut-être de recherche afin de s'améliorer, de s'adapter dans les domaines. Alors, ce webinaire nous permet de mettre ces fondements afin que nous puissions tous voir où nous sommes en train d'aller par rapport à tous les webinaires et ateliers qui viendront. Voilà un peu les objectifs que nous poursuivons par rapport à ces webinaires. Alors, avant de montrer, avant de faire l'état de l'art, pour montrer où nous en sommes aujourd'hui, il est très important que nous puissions comprendre d'où nous venons. Et ici, je vais préciser, je vais un peu circonscrire les cadres dans lesquels je suis en train de faire cet exposé. Je ne serai pas en train de faire le tas de l'art de l'évolution ou présenter l'historique ou l'évolution de l'informatique en général. Non, je ne suis pas non plus en train de faire le tas de l'art ou l'évolution du système ou encore de l'infrastructure informatique. Non, ça, je l'ai fait dans l'un des séminaires. À la fin, je vais vous donner le lien du YouTube, vous pouvez y revenir pour voir. Mais je suis ici en train de vous montrer juste l'évolution par rapport à l'utilisateur final, sa manière dont il est en train d'interagir avec les outils informatiques. Donc, je circonscris cet état de l'art à ce niveau-là. Premièrement, l'utilisateur final était face aux applications métiers justement installées en entreprise et l'utilisateur avait accès à ces applications une fois qu'il était dans l'entreprise. C'est là que je parle des applications métiers qui sont installées en local avec les utilisateurs fixes. Avant d'avancer ici, je voudrais préciser quelque chose que j'ai toujours dit et que je vais toujours redire. L'informatique, je sais que dans cet appel jusque-là, la majorité sont dans le système, sont dans le réseau, peut-être la sécurité. Mais l'informatique en soi, c'est d'abord les applications. Parce que si je suis en hôpital, ce n'est pas acheter des serveurs, acheter des routiers ou des parfums qui m'intéressent. Je n'ai rien à faire avec ça. Ce qui m'intéresse, c'est que l'application métier de l'hôpital qui m'aide à gérer mes patients, qui m'aide à gérer les prescriptions, puisse fonctionner. Alors, pour que cette application puisse fonctionner, il faut qu'il y ait une base, qu'il faut qu'il y ait un système en réseau, un support qui va avec. Alors, c'est ainsi que nous, la majorité qui sont dans le domaine de système, réseau et autres, intervenons. Alors, lorsqu'on fait l'informatique, il faut toujours viser l'application. Parce que c'est d'abord ça qui intéresse l'entreprise. Et chaque domaine a justement un type précis d'application qu'ils utilisent, qu'on appelle application métier. Et avec l'avènement de l'informatique, beaucoup d'entreprises ont commencé à acquérir des applications métiers ou ont commencé à avoir justement des systèmes informatiques afin de permettre à ce que le travail puisse avancer. Et ainsi, les utilisateurs étaient dans l'entreprise avec des ordinateurs et ils accédaient à ces applications depuis l'entreprise. Cette façon de faire présentait ou présente plusieurs avantages. J'en ai listé deux. Premièrement, la gestion facile des utilisateurs des périphériques finaux. Vous serez d'accord avec moi qu'en termes de sécurité, plusieurs d'entre vous ont vu que pour mieux gérer un système, je vais parler d'un périphérique final comme un ordinateur ou encore une tablette ou autre, on vous parlera des antiviruses, on vous parlera de patching, qui est la politique même de la mise à jour, qui est quelque chose de très capital et très important. Et l'utilisateur final, lorsque les applications sont en interne, vous, en tant qu'IT, vous avez une gestion très facile par rapport à toutes ces applications aux périphériques que l'utilisateur utilise. Vous pouvez y déployer votre politique de sécurité sans contrainte. Mais aussi, l'authentification ne posait pas beaucoup de problèmes. Parce que, parmi les trois piliers de la sécurité, comme on le sait, l'authentification, l'intégrité, la confidentialité, l'authentification, lorsque vous avez tous les utilisateurs en interne de l'entreprise, vous les gérez facilement. Et vous savez savoir qui est entré dans l'entreprise ou qui n'est pas entré. Et lorsqu'ils se connectent, vous n'avez pas de doute parce que vous savez physiquement identifier la personne qui est entrée. Mais cette méthode posait un problème. Le problème, c'était beaucoup d'utilisateurs. Parce que c'est vrai qu'il y a des gens qui vont vous dire, OK, non, il faut s'assurer que le travail finisse au bureau, il ne faut jamais ramener le travail à la maison. Mais pour les décideurs, et dans certains cas, c'est toujours compliqué. On est souvent toujours obligé de faire quelque chose, même en dehors du bureau. Et cette façon de travailler avait fait à ce que beaucoup de personnes, à la minute où elles quittaient le bureau, elles n'avaient plus accès aux ressources parce qu'elles étaient en interne. Et ces personnes ne pouvaient plus intervenir, même à distance. Et c'était un grand problème. Et c'est ce qui nous a amené au niveau 2 par rapport à l'évolution où il y avait maintenant les applications métiers toujours installées en local, mais on a donné la possibilité d'avoir des utilisateurs itinérants avec des solutions comme le VPN, accès distant et autres. C'était une très bonne chose. Désormais, je pouvais ne pas être physiquement dans le bureau. Je suis en voyage, je suis en déplacement avec mon périphérique final en tant qu'utilisateur. Je peux me connecter aux ressources de l'entreprise et faire le travail. Très bonne chose pour l'utilisateur final, mais un grand danger au niveau de la gestion, au niveau de l'infrastructure. Pourquoi? Parce que premièrement, s'il fallait aller avec ces outils d'accès distant, il y avait la licence supplémentaire qu'il fallait mettre en place, mais aussi, beaucoup d'applications n'étaient toujours pas adaptées aux périphériques finaux parce que l'utilisateur, lorsqu'il veut travailler ou se connecter à distance, il veut le faire avec son périphérique final, qui peut être un laptop, Mac, Linux ou encore Windows, qui peut être son téléphone, quelle que soit la marque. Et ça a fait que beaucoup d'applications n'étaient pas forcément adaptées par rapport à ces connexions. Mais l'autre inconvénient aussi était que la gestion de l'infrastructure était toujours difficile. Pourquoi? Parce que l'entreprise continuait à avoir toutes les ressources informatiques en interne ou encore toutes les ressources informatiques en son sein. Et ça, c'est une question primordiale et un problème. Parce qu'avec l'avènement de l'informatique, beaucoup d'entreprises ont couru vers la digitalisation. Beaucoup d'entreprises ont voulu s'informatiser. C'est une très bonne chose. Mais avec le temps, les entreprises se sont rendues compte que ce n'était pas quelque chose de facile parce que l'informatique demandait déjà un coût élevé, mais aussi l'informatique demandait une gestion adéquate qui devenait compliquée pour plusieurs entreprises. Je donne un exemple. Je suis en hôpital. Nous avons des médecins directeurs qui décident sur la gestion de l'hôpital. Et après, on informatise tout. On a des applications métiers pour la gestion des malades, la gestion des prescriptions, la gestion des médicaments qui sont donnés aux malades, la gestion des rendez-vous. Nous sommes des médecins. On a appris autre chose. Mais on se rend après compte que pour que nous puissions bien faire notre travail, il faut que l'informatique ou les outils informatiques soient en place. Mais dans la gestion ou dans le management ou le leadership de l'entreprise, cette gestion commence à poser un problème. Il faut les serveurs, les disques diraient un problème, il faut remplacer des disques, il faut étendre des disques, il faut la mise à jour. Du coup, beaucoup d'entreprises ont vu leur productivité baisser juste parce que la gestion des applications ou du système informatique devenait de plus en plus un problème. Ainsi, ils sont allés au niveau 3. Au niveau 3, beaucoup d'entreprises ont basculé vers des technologies de RDS et de desktop virtuel. Et jusqu'à aujourd'hui, les statistiques vous diront qu'il y a quand même un bon nombre d'entreprises qui sont encore dans cette façon de faire. Mais tous sont en train de travailler pour aller au niveau 4, que nous verrons bientôt. Alors, à ce niveau, qu'est-ce qui s'est passé? Comme avantage, désormais, l'entreprise n'a plus besoin de licence pour la connexion à distance VPN et autres parce qu'il leur suffirait d'avoir un certificat SSL, d'avoir une adresse IP publique et de créer des règles d'accès afin de permettre la connexion à ces RDS et au desktop virtuel. Mais aussi, ça donnait la possibilité aux utilisateurs finaux de l'entreprise de se connecter ou de s'authentifier depuis n'importe quelle location. Très bonne chose. Mais comme conséquence, la problématique liée à l'infrastructure était toujours la même. Il y avait toujours ce problème-là par rapport à la gestion de l'infrastructure, dans un premier temps. Parce que les entreprises devaient continuer à gérer des serveurs, devaient continuer à gérer des accès, devaient continuer à maintenir le serveur et autres. Ça perturbait leur productivité. Alors, et c'est à ce niveau-là que les entreprises ont compris que non, on ne peut plus continuer à rester avec ce système. Et il s'est créé ce qu'on a appelé de MSP. J'en ai un peu parlé dans un des séminaires passés qui est en ligne. Et on va aussi y revenir avec quelqu'un qui est dans ce domaine. On va en parler prochainement pour que vous compreniez. Alors, parce que beaucoup de prestataires IT ont compris que les entreprises avaient du mal à faire asseoir leur productivité à cause de la gestion IT. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont sous-traité les services IT auprès des prestataires qu'on appelle de MSP, Managed Service Provider. Le MSP, qu'est-ce qu'ils font? Le MSP, eux, ils peuvent s'occuper de votre infrastructure informatique pendant que tout se trouve en local dans votre entreprise. Ou encore, eux-mêmes, ils hébergent votre système chez eux ou ils les mettent dans des data centers publics et vous, vous avez seulement accès. C'était une très bonne chose pour les entreprises. Les hôpitaux ont fait accroître leur productivité, le département de la police, les écoles, parce qu'ils n'avaient plus à se soucier de tout ce qui était IT. Parce qu'il y avait les services de sous-traité et des entreprises les faisaient à leur place. Mais il s'est avéré qu'un conflit a commencé à se créer entre les MSP et les vendeurs. Qu'est-ce que j'appelle vendeurs? Au début, ici, j'étais en train de dire que les applications métiers, OK, sont les applications par rapport à des hôpitaux. Et il y a des développés des applications qui ont déjà fait leur note en la matière. On va vous dire, par exemple, en termes de comptabilité et autres, vous avez QuickBooks. QuickBooks qui est là, qui s'est imposé. On va vous dire, par exemple, en termes de la gestion de la vidéosurveillance pour les départements de la police et autres, vous avez WatchGuard qui s'est imposé. Ce sont des vendeurs. Alors, moi, par exemple, je suis département de la police. La loi de mon pays me dit que chaque fois qu'un policier veut aller intervenir, arrêter quelqu'un ou faire une intervention, il faut que sa caméra sur le corps soit allumée ou encore la caméra dans son véhicule, qu'ils appellent le dashcam, soit allumée afin de prendre toutes les informations sur ce qui se passe. Et le département de la police va signer un partenariat avec WatchGuard, qui est l'entreprise qui livre et les caméras et l'application. Maintenant, WatchGuard va vous dire que voilà, voici mon application. Pour que l'application fonctionne, vous avez besoin de tel prérequis matériel, et tel type de serveur. Ce n'est pas WatchGuard qui met en place le serveur pour vous. Maintenant, comme vous, département de la police, vous n'avez pas d'IT, vous ne voulez pas vous embrouiller avec ça, vous sous-traitez le service auprès des MSP. Les MSP vont installer le serveur et WatchGuard va installer ses applications sur le serveur. Et c'est très bien. Maintenant, le problème est arrivé à quel niveau? Il y a eu des conflits entre les vendeurs et le MSP. Parce que lorsqu'il y a une panne, les gens se sont rendus compte que plusieurs fois, le MSP va dire que la panne vient du côté vendeur. WatchGuard ou encore NextGen pour les domaines médicaux, Aprima et autres, ils se disent que non, ce ne sont qu'eux qui ont les problèmes. Et ils vont dire que non, c'est le réseau qui a un problème, c'est le système. Il y avait toujours des difficultés comme ça entre le MSP et les vendeurs. Et ça finissait encore par retomber à l'entreprise et à l'utilisateur final par rapport à l'accès à ces données. Et c'est à ce moment-là que beaucoup de vendeurs ont compris que, OK, comme le problème, c'est l'infrastructure, nous, on va essayer de passer aussi cette histoire de MSP et autres, alors on va aller carrément au niveau 4. Et les entreprises auront le choix de souscrire de nos services on-prem, c'est-à-dire qu'on leur déploie l'application physiquement dans leur serveur sur le terrain ou encore ils viennent vers nos serveurs à nous qu'on a hébergés quelque part. Et c'est là qu'on est allé au niveau 4 qu'on appelle SAAS, Software as a Service, qui est l'un des niveaux de cloud. OK, on ne parle pas de cloud à ce niveau, mais si vous comprenez que c'est juste l'application comme un service, donc ce qui se passe à ce niveau est que l'entreprise met, l'entreprise qui met en place les applications, prend en charge et prend en compte le serveur, prend en compte l'infrastructure et vous, en tant qu'hôpital ou vous, en tant que dépensement de la police, vous, en tant qu'école ou entreprise de tel ou d'autres domaines, vous souscrivez à son service. L'avantage est que, premièrement, la gestion était très facile pour l'entreprise. Pourquoi? Parce que l'entreprise n'a plus à se soucier. Oh, il y a telle lampe qui s'alume sur tel serveur, il faut changer les disques durs. Oh, le serveur a redémarré, il n'y a pas de mise à jour. Oh, il y a des Chinois qui ont lancé une vulnérabilité, alors il faut carrément mettre vos serveurs à jour pour protéger. L'entreprise n'a plus ce souci, n'a plus ce problème-là. Lui, tout ce qui lui intéresse, c'est l'accès à ces données. Et le poids de tout ce travail-là va maintenant auprès du prestataire. Alors, l'entreprise et l'utilisateur final sont allégés. Deuxièmement, avec les services au niveau de cloud, il y a accessibilité par rapport à n'importe quelle location, ce qui aide aussi les utilisateurs itinérants à accéder à leurs données comme ils veulent. Mais aussi, beaucoup de ces applications sont conçues cette fois-ci afin de supporter n'importe quelle méthode et n'importe quelle technique, quelle plateforme, c'est-à-dire quel que soit le parfait que tu as. Tu peux être sur un téléphone, tu peux être sur une tablette, tu peux être sur un ordinateur, Mac ou tout ce que tu veux. Tu auras accès sans problème à ces ressources. Et à ce niveau déjà, avant que j'en avance, j'aimerais nous dire, si tu veux continuer à te spécialiser dans le serveur, dans le SAN, dans ces configurations complexes, alors tu le fais avec idée, soit toi-même de devenir prestataire cloud, soit d'aller travailler chez un prestataire cloud. Mais si tu le fais avec l'idée de te retrouver dans une entreprise, dans les années qui viennent, tu risques de te retrouver avec une connaissance qui ne te sert à rien. Parce que ce n'est plus ça que les entreprises cherchent. Les entreprises évitent cela à tout prix. Ils veulent autre chose. Comme inconvénient, maintenant que tout est ouvert, les utilisateurs peuvent se connecter depuis n'importe quelle location et s'authentifier, il y a un problème d'authentification qui se pose. Comment moi qui suis à Haïti, je saurais maintenant gérer les authentifications sans problème pour savoir qui se connecte où, mais aussi il se connecte avec quel périphérique. Parce que, souvenez-vous, je disais tantôt que la sécurité repose beaucoup et repose au niveau du système d'exploitation sur le patching, c'est-à-dire la politique que vous avez de mise à jour. Parce que les vulnérabilités sont développées à tout moment. Et votre politique de patching ou de mise à jour vous permet justement de corriger ces vulnérabilités. Alors, si les utilisateurs ont accès aux ressources avec des périphériques finaux dont je n'ai pas les contrôle, ça me pose problème par rapport à ma politique de sécurité. Donc, c'est un problème. Mais aussi la géolocalisation. Dans cet appel, je sais qu'il y a parmi vous des experts en parfait. Vous serez d'accord avec moi que lorsque tu paramètres ou tu configures un parfait pour une entreprise, parmi les étapes à suivre, un élément très important et un élément très capital à prendre en compte, c'est votre localisation. C'est-à-dire, commission d'Amérique où je suis, à la minute où quelqu'un met en place un parfait, la première des choses qu'on va te dire, bloque la Chine, bloque la Russie. Ils ont peur de ces dépays-là, je ne sais pas pourquoi. Bloque la Chine, bloque la Russie. C'est ce qu'on appelle la géolocalisation. C'est-à-dire que tout trafic venant de certains endroits ne doit pas passer. Alors, maintenant que vos services, vous les avez mis dans les clouds, c'est une question importante qui se met sur la table et qu'il faut essayer vraiment de corriger et de mettre en place. Ce sont les contraintes qui sont vignes. Alors, les entreprises, je crois que je n'ai perdu personne jusque-là. Toutefois, s'il y a des questions pour ceux qui sont entrés après, notez-les dans quelques minutes dès que je termine. Je vais prendre vos questions. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Les utilisateurs, les entreprises et nous, les IT, on se retrouve face à certaines contraintes par rapport à la façon dont les entreprises doivent fonctionner ou travailler et par rapport à toutes ces réalités que je viens d'évoquer. Quelles sont ces contraintes? Il y a des contraintes qui se présentent au défunt de nous. Premièrement, l'utilisateur d'aujourd'hui veut être à mesure de travailler partout. Il veut être à mesure de travailler au bureau. Il veut être à mesure de travailler quand il n'est pas au bureau. Il veut être à mesure de travailler lorsqu'il est à l'aéroport. Il y a une décision rapide à prendre. Il veut être à mesure de prendre la décision. Il veut être à mesure de travailler pendant qu'il est dans l'avion. Il veut être à mesure de travailler pendant qu'il est en voyage à notre pays. C'est ça la mentalité des utilisateurs finales d'aujourd'hui. Et nous, les IT, on ne peut pas les empêcher cela. Mais c'est un problème pour nous parce qu'il y a les problèmes d'authentification qui viennent. Si c'est une entreprise, j'ai vu telle personne entrer en entreprise. Je sais que c'est lui. Si c'est le directeur de l'entreprise, je vois l'authentification. Je sais que ce n'est pas un problème. C'est lui, je l'ai vu. Mais qu'est-ce qui m'éprouve que lorsque le directeur s'authentifie en étant à l'aéroport, même si c'est son mot de passe, c'est tout, qu'est-ce qui me rassure réellement que c'est lui qui s'est connecté? C'est un problème d'authentification qui se pose. Troisième contrainte, l'utilisation des périphériques mobiles. En entreprise, je peux avoir mes desktops qui sont là ou encore mes laptops que l'utilisateur utilise en entreprise. Mais à la minute où l'utilisateur veut être en mesure de travailler partout, c'est-à-dire qu'il veut être en mesure de travailler avec son périphérique final. Or, nous savons tous en tant qu'IT que la gestion du périphérique final, la politique que tu as pour la gestion de ton périphérique final, c'est ce qui détermine ta sécurité, même de ton système. Maintenant, vous pouvez dire, OK, pour tous mes utilisateurs itinérants, l'entreprise va acheter des périphériques finaux et va les redonner. C'est une bonne chose, mais c'est un coût supplémentaire. Et si ce sont des téléphones que vous voulez acheter à tout le monde, est-ce que c'est tout utilisateur qui va accepter de marcher avec deux téléphones, un téléphone de travail et un téléphone pour lui? Beaucoup de gens ne voudront pas se balader avec deux téléphones. Ou encore un téléphone et une tablette. Beaucoup ne voudront pas. Alors, qu'est-ce qui se passe? Vous avez la possibilité, en tant qu'IT, de mettre en place une politique qui vous permet justement de gérer les appareils mobiles. Par exemple, les téléphones. Je peux mettre en place un système qui gère tout téléphone. Beaucoup d'entre vous sont sur Android ou encore iPhone. Vous devez savoir qu'il y a des options où tu configures. Si ton téléphone est volé, tu peux lancer un signal et ça va directement supprimer toutes les données. Parce qu'ici aussi, par rapport à l'entreprise, il y a question de protection des données. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Mais certaines entreprises disent qu'elles veulent travailler n'importe où avec l'air périphérique. J'accepte. Mais le fait qu'ils utilisent leur téléphone, ils se connectent à la messagerie de l'entreprise avec leur téléphone. Ça veut dire que les informations sensibles de l'entreprise sont dans leur téléphone. Et si on volait le téléphone, qu'est-ce qui me rassure que leur téléphone a été protégé par un mot de passe avant de se connecter? Qu'est-ce qui me rassure que leur téléphone soit régulièrement mis à jour? Et si je déploie des solutions de gestion des appareils mobiles pour mes utilisateurs finaux, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'ils vont accepter que si on vole son téléphone, que moi, je puisse lancer un signal afin que toutes les données soient supprimées et ces données personnelles et ces vidéos et tout ce qui va avec, ils vont réviser. Alors, ça devient vraiment une contrainte qui se pose entre les entreprises et autres. Maintenant, face à ceci, et les gens qui travaillent sur les méthodes de travail, les gens qui ont fait la psychologie, les gens qui font les ressources humaines et autres, et les IT, toutes ces personnes ont réfléchi sur une approche qui mettrait tout le monde à l'aise. C'est ainsi que le terme, la solution, comme je l'ai dit, a été le terme modern workspace, c'est-à-dire le lieu de travail moderne, le lieu de travail d'aujourd'hui. Ce terme, ce n'est pas forcément un terme IT. Ce terme, c'est un terme qui a commencé en 2010 où les gens réfléchissaient sur comment permettre à ce que les utilisateurs travaillent de façon libre, qu'ils soient à l'aise, mais que l'entreprise commence à avoir la productivité. L'une des options, c'était d'autoriser les utilisateurs à travailler parfois à la maison. C'était une des options qui étaient, à l'époque, sur la table. Mais ça a été beaucoup combattu. Pourquoi? Parce que la contrainte sécuritaire, comme je l'ai dit au début, mais aussi, désaimement, toutes les solutions qu'il fallait mettre en place et les décidaires se disaient, mais si quelqu'un doit travailler à distance, qu'est-ce qui me rassure que la personne, le rendement sera meilleur, le rendement sera performant? Alors, c'était un système de travail auquel les gens pensaient réfléchir, mais beaucoup d'entreprises cherchaient déjà à implémenter petit à petit, mais ce n'était pas encore imposé. Et après, le COVID va arriver avec toutes ces lois de confinement, ça a imposé maintenant d'appliquer ces méthodes. Beaucoup d'entreprises n'étaient pas prêtes par rapport à ça, mais ils n'avaient plus de choix. Soit vous êtes confinés, vous ne travaillez pas, soit vous allez comme ça avec les méthodes de travail différents. Ils se sont lancés comme ça. Et après, beaucoup d'entreprises ont évalué, ils se sont rendus compte que le crainte qu'ils avaient avant ne sont pas vraiment les cas. il y a la performance, il y a la productivité, même si certains, ce n'est pas toujours de façon générale, mais les statistiques montrent qu'il y a la productivité, même si certains travaillaient à distance à une seule condition. Et j'aimerais préciser ici, Modern Workspace ne veut pas dire travailler à distance. Qu'est-ce que ça veut dire? Premièrement, c'est un système qui permet de travailler depuis n'importe quelle localisation, c'est-à-dire que l'utilisateur a la liberté de travailler depuis n'importe quelle localisation et il a des outils qui lui permettent justement de faire cela. Deuxième chose, l'utilisateur peut travailler avec n'importe quel périphérique, c'est-à-dire, il peut utiliser son téléphone personnel sans que les données de l'entreprise soient en danger, ses propres données soient en danger. Troisièmement, une forte collaboration entre les employés, malgré la distance. Je ne suis pas ici, je ne suis pas ici en train de parler de juste installer un outil de messagerie instantanée et vous dire que non, on a fait le mode de Workspace. Non. une batterie d'outils qui vont justement permettre qu'ils puissent y avoir une forte collaboration et une forte interaction entre les employés malgré leur distance. Quatrièmement, travailler sans contraintes sécuritaires, parce que c'est ça le grand problème, la sécurité. Pourquoi? Parce que beaucoup sont ici des IT. vous gérez des infrastructures sur l'entreprise. Vous pouvez me montrer OK, voici mon schéma réseau, voici la sécurité qui est mise en place et autres. C'est très bien. Mais le problème est que lorsque vous avez, par exemple, des utilisateurs qui accèdent aux ressources d'entreprise sur le cloud ou même on-prem en étant chez eux à la maison, vous n'allez pas installer des parfaits dans la maison de tout un chacun. Vous n'allez pas commencer à configurer des règles d'accès. ça sera compliqué. Et c'est là que les choses changent. Mais aussi, c'est un système qui permet l'utilisation des outils facilitant la productivité. Donc, le Modern Workspace, c'est un système qui est mis en place aujourd'hui afin que les entreprises puissent répondre à toutes ces préoccupations et continuer à être dans la sécurité et à être sécurisées. Ce n'est pas un logiciel que vous déployez. Ce n'est pas non plus une application. Non, c'est tout un système. C'est-à-dire, beaucoup d'applications à maîtriser ou à implémenter pour l'entreprise afin d'arriver à répondre à ces préoccupations. Et aujourd'hui, beaucoup, si pas la majorité d'entreprises sont en train de migrer et d'aller vers ce système de travail. Excusez-moi, je dois muter quelqu'un. OK. Alors, je suis en train de dire, beaucoup d'entreprises sont en train d'aller dans ces systèmes de travail parce qu'ils ont compris qu'il y a la productivité. Moi-même, j'ai expérimenté le travail à la maison. Je parlais avec d'autres personnes. Il y a des gens qui, pour aller, par exemple, au travail, ils devaient conduire une heure du temps qu'en 5 minutes, se réveillent un peu plus tôt, il est au travail, problème de lunch, il doit peut-être quitter les bureaux, aller manger, il est au travail, il y a des questions à la maison, ça lui dérange et autres. Et des personnes pareilles, lorsqu'il a l'opportunité, par exemple, de travailler là où il veut ou à la maison et autres, ça lui permet d'être plus productif. J'ai même vu des gens qui peuvent voyager, il va à Dubaï, il va, par exemple, à n'importe, pas Dubaï de la manière dont vous pensez là, Dubaï, juste un exemple, il va travailler, il est là, je vois des gens en train de sourire, il fallait un peu sourire, la science était un peu trop avancée. OK, je disais, il va, il travaille, il est en vacances, mais il travaille, tu es à la plage, mais tu travailles, et il y a toujours productivité en état partout où tu es. et ça a fait qu'il n'y a pas mort d'hommes, alors cherchons beaucoup plus à aller vers ces méthodes et vers ces façons et ces systèmes de travail. Et c'est ce qu'on a appelé Modern Workspace. Alors, pourquoi j'en parle? J'en parle parce que, premièrement, aujourd'hui, l'une des positions recherchées en Haïti, ce sont les gens qu'on appelle des MWA, c'est-à-dire des Modern Workspace Architects. Donc, des gens qui savent concevoir ce genre de technologies, technologies qui vont répondre à toutes ces préoccupations pour les entreprises, parce que les entreprises, de plus en plus, sont en train de migrer vers ces choses. Est-ce que vous, en tant qu'un seul individu, serez-vous à mesure de configurer tout? Pas forcément, mais vous pouvez avoir cette façon globale de voir et façon globale de faire les choses. Et dans quelques minutes, je vais vous montrer quelques-uns des outils qui vont avec toutes ces technologies. Mais avant ça, il y a la contrainte sécuritaire qui continue toujours à se poser. Et la contrainte sécuritaire s'est posée, beaucoup de gens avaient un risque d'avancer vers ces choses. Et c'est à ces moments-là que tous sont adoptés et la sécurité à basculer vers ce qu'on a appelé Zero Trust Model. Pour ceux qui font la configuration de parfaits, ou ceux qui font la sécurité, vous serez d'accord avec moi que lorsque vous implémentez une politique de sécurité en entreprise, vous vous reposez sur la notion des zones. Par exemple, au niveau du parfait, vous avez des zones. D'autres, ils s'appellent zone interne, zone externe, zone Wi-Fi, ça dépend de votre politique de sécurité. Et c'est là même que la notion de DMZ, zone démilitarisée, vient. Une zone du réseau ou qui est intermédiaire entre une zone publique et une zone interne. Parce que la sécurité se faisait en termes de zones. Et quand je gère un réseau comme ça, je sais que s'il y a un trafic qui provient de la zone interne qui est plus sécurisée, je la fais confiance. Si un trafic vient de la zone externe, je la bloque automatiquement. À moins que j'utilise les Nata, le PATH et tout ce qui va avec. Mais, maintenant que vous avez des utilisateurs itinérants, ils se connectent depuis sa maison, ils se connectent partout. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que vous allez configurer des parfaits partout chez eux? Non, ça ne marche plus. Et la notion des zones tombe directement en sécurité avec l'approche de modern workspace et c'est à ce moment-là que les Zero Trust entrent en chine. Les Zero Trust revient à faire quoi? Premièrement, le Zero Trust consiste à ne pas faire confiance à ceux qui se connectent depuis l'extérieur. C'est un principe qui continue à fonctionner aujourd'hui avec le parfait parce que quand tu configures le parfait, par défaut, le parfait interdit toute connexion venant de l'extérieur. Par défaut. Vous avez cette règle-là par défaut. C'est bien. Maintenant, la deuxième règle des Zero Trust est que le Zero Trust modèle ne fait confiance à aucune personne non plus qui se connecte depuis l'intérieur. C'est-à-dire, le système ne fait confiance ni à ceux qui viennent de l'extérieur ni à ceux qui viennent de l'intérieur. On ne fait confiance à personne par défaut. Par défaut, tout est verrouillé. On ne fait confiance à aucun trafic et on ne fait confiance à aucun périphérique. Aujourd'hui, dans beaucoup de conceptions et configurations réseaux, vous pouvez configurer des règles d'accès basées, par exemple, sur une adresse Mac. En entreprise, je sais que non, je fais un filtrage Mac. C'est les ordinateurs qui reçoivent ces adresses Mac peuvent recevoir une configuration IP pour venir à mon réseau ou encore tu configures des radius ou des règles d'accès du genre c'est les ordinateurs qui ont les systèmes d'exploitation à jour ou encore qui répondent à tels critères peuvent se connecter. Mais le Zero Trust consiste à ne même pas aussi faire confiance à tous ces périphériques-là. Que tu sois à jour, que tu ne sois pas par défaut, je ne fais confiance à personne. Qu'est-ce que le Zero Trust fait? Le Zero Trust va contrôler, va vérifier tout le trafic de bout en bout, tout ce qui se passe dans l'infrastructure, le Zero Trust va le filtrer et va le configurer. Et c'est ce qui permet qu'avec cette approche, vous allez voir que même beaucoup de grands fabricants de matériel informatique vont vous proposer leur approche Zero Trust. Et avec cette approche, vous pouvez facilement aller sur le modern workspace sans difficulté, sans problème parce que votre sécurité à ce moment-là est et sera garantie. et la dernière chose qui est aussi très importante et sur laquelle nous ferons des ateliers et nous présenterons régulièrement dans les prochains webinaires, c'est l'utilisation de AI et ML. AI, c'est Artificial Intelligence, Intelligence Artificielle, c'est comme ça l'appel en français, et puis ML, c'est Machine Learning. Pourquoi? Parce que beaucoup d'entreprises aujourd'hui, les statistiques montrent que beaucoup d'attaques informatiques viennent de l'intérieur qui est de l'extérieur. Mais aussi, beaucoup de fuites des données sensibles de l'entreprise n'ont pas été faites de façon intentionnelle, mais elles ont été faites par deux erreurs. Une erreur reste une erreur, les données partent et les données fouillent déjà. Maintenant, beaucoup d'entreprises vont avec une bonne approche qui est l'éducation de l'utilisateur final, ce qui est aussi conseillé dans le politique des stratégies de sécurité. On éduque l'utilisateur final, il ne faut pas faire ça. Par exemple, par rapport au phishing, si tu vois un email qui ressemble à ça, ne clique pas sur le lien, ne téléchargez pas, il ne faut pas se connecter avec le Wi-Fi qui est public, qui n'ont pas des mots de passe, c'est très bien ces choses. Mais on s'est rendu compte que malgré ça, l'homme reste homme et l'homme tombe toujours dans des erreurs. Ça me rappelle même dans l'entreprise où je travaillais à un moment, avant d'être chez Microsoft, ce qui s'est passé est que l'entreprise un jour a souscrit pour ce qu'on appelle phishing campaign, c'est-à-dire on va vous envoyer des emails, des tests qui ont peut-être un lien ou un fichier, mais c'est juste un piège. Celui qui va cliquer sur ce lien-là, ça reporte qu'il est tombé dans les pièges de sécurité dont les hackers peuvent l'avoir. On a lancé cette attaque-là dans l'entreprise où j'étais. On a été une moyenne de 20 personnes et sur le 20-là, 10 étaient tombés. Et les 10 qui ne sont pas tombés dans ce piège-là, entre autres, moi, ce n'est pas parce que on avait des mesures de sécurité, c'est parce que je n'ai pas lu les emails, je ne lis pas n'importe quel email, seulement, bon, j'étais busy, je n'ai pas lu. Dans la liste de ceux qui sont tombés, curieusement, on avait un certifié ethical hacking. Il a des certifications de sécurité comme pas possible, mais il est tombé dans ces pièges-là. Alors, si un certifié ethical hacking peut tomber dans un piège de phishing, que dire de l'utilisateur final ou que dire de n'importe quel décideur dans l'entreprise? Tout le monde peut tomber. Alors, c'est ainsi que le Zero Trust model comprenant cela vient avec une approche où on édite l'utilisateur, oui, mais on met en place des mécanismes pour empêcher carrément que l'utilisateur fasse des erreurs. Je vais donner un exemple pour l'intelligence artificielle et un exemple pour la machine learning. L'intelligence artificielle, par exemple, il a été démontré, il y a un statistique qui a été fait ici en Amérique où il a été dit 54% d'employés qui ont quitté une entreprise sont partis avec les données secrètes de l'entreprise. Vous serez d'accord avec moi qu'il y a des données très importantes pour l'entreprise parce que beaucoup d'entreprises ont des concurrents. Il suffit que je sois, par exemple, chez RTL, il a ses projets, ses plans et autres. Moi, je viens, je quitte RTL pour aller chez Vodacom et lorsque j'ai quitté, je pris tous les projets, tous les plans marketing des stratégies, je pars avec ça chez Vodacom. C'est une faille pour RTL. Il a été démontré que 54% d'utilisateurs ici en Amérique qui ont quitté une entreprise ont pris les données secrètes pour aller avec ça. Maintenant, qu'est-ce que le Zero Trust modèle fait? Cette approche va vous permettre de configurer des outils comme ce qu'on appelle un insider risk management. Ce que je dis ici, moi, je n'aime pas dire des choses que je ne fais pas. Ce que je dis, ce sont des choses que je fais et quand on fera des ateliers ici, je vais vous les montrer, on va les démontrer, on va les faire dans les prochains ateliers, je vais vous les démontrer, on va les faire et je vais vous en parler. Les outils IRM, par exemple, qu'est-ce qu'il fait? Dès qu'un utilisateur annonce, par exemple, sa démission ou si vous suspectez un utilisateur, automatiquement, l'intelligence artificielle commence à tourner dans le système, dans la plateforme et commence à monitorer ses activités parce que ça ne sera pas normal qu'un utilisateur qui, par jour, télécharge seulement dix données, dix documents, ce jour-là, il télécharge 50 ou encore, ce jour-là, il copie 50 fichiers dans son flash disk ou il imprime 50 fichiers ou il commence à renommer des fichiers. C'est un problème. Alors, le système va faire quoi? Il va commencer à observer ces utilisateurs-là à la minute où il commence à faire des actions qui ne sont pas, qui n'ont aucun sens. Par exemple, il télécharge les fichiers sensibles depuis SharePoint, il renomme les fichiers et il les envoie sur son e-mail externe ou encore, il les copie sur un flash ou il les imprime. Automatiquement, le système va envoyer le message chez les auditeurs de l'entreprise ou les administratives pour dire que non, voici le genre d'activité que cet utilisateur a fait. Tel jour, il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça, c'est suspect. Essayez un peu de monitorer et voir en détail les fichiers qu'il a vus. Et il les empêche comme ça de le faire. Un exemple de machine learning. Machine learning, il fait quoi, par exemple, aujourd'hui? On sait qu'en entreprise, les CEOs et les gens qui sont dans des positions financières sont trop targetés par les hackers pour leur faire cliquer des choses, créer des ransomware, envoyer des transferts d'argent dans de mauvaises directions et autres. Alors, qu'est-ce qui se passe? La machine learning, qu'est-ce que ça fait? Tu peux l'activer sur, par exemple, le compte de votre CEO d'entreprise. Ça va prendre trois ou six mois en train d'étudier le comportement du CEO. Et ça finit par ressortir son habitude. Il y a des psychologues qui ont travaillé sur ça, il y a beaucoup qui ont mis l'intelligence à faire pour créer ces algorithmes de machine learning. Alors, qu'est-ce qui va se faire? Ça va comprendre les CEOs. Par exemple, non. Les CEOs, pendant tous ces six mois, ils envoient rarement des e-mails appelés Minou. La manière d'écrire, ils commencent comme ça, ils font ceci. Donc, ça étudie exactement l'habitude des CEOs. De sorte que, même si, le compte des CEOs est piraté. Par exemple, il a été piraté ce mot de passe et quelqu'un vient envoyer un e-mail après minuit ou quelqu'un vient envoyer un e-mail à un domaine qui n'est pas habitué, la machine learning va d'abord bloquer cet e-mail et ajouter un nouveau paramètre de confirmation que les hackers n'auront pas forcément que les CEOs seuls aura. Il va alerter tout le monde. Et si le CEO sait que c'est lui qui le fait, il précise que c'est lui. Vous voyez? Alors, ça, c'est juste deux exemples que j'ai donné et qui sont faciles à implémenter. Avec toutes ces façons de voir et cette façon de faire, les entreprises se sont senties en sécurité en ce qui concerne les méthodes actuelles de travail pour l'utilisateur final. Maintenant, au début, pour ceux qui en sont entrés après, je disais que par ces webinars, je voulais juste poser et mettre en place les fondements de ces éléments parce que dans les webinars qui viendront, je serai maintenant en train d'aller en détail par rapport à chaque élément sur le plan cloud et sur le plan sécuritaire et faire des ateliers par rapport à cela pour que nous puissions de plus en plus comprendre. Alors, voilà pourquoi, avant que je repasse dans les questions, bon, les conclusions, vous allez aller pour les diapos. Prochainement, je viens avec ce thème, la conformité, le nouveau défi des IT. Pourquoi? aujourd'hui, j'ai vu beaucoup de personnes travailler sur la sécurité, beaucoup de personnes chercher à comprendre comment sécuriser, mais je vous dirais qu'aujourd'hui, beaucoup d'entreprises sont en train de perdre l'argent, non pas à cause des attaques informatiques, mais sont en train de perdre à cause des manques de conformité. Et aujourd'hui, à l'époque, la conformité, c'était juste, beaucoup d'entreprises ont des départements de conformité où vous avez des gens qui vont s'assurer que le système soit ou est standard aux normes qui sont requises. Mais aujourd'hui, la conformité suit les IT. Pourquoi? Parce que c'est vous, IT, qui devez vous assurer que le système que vous avez mis en place est conforme. Par manque de conformité, votre entreprise, aujourd'hui, peut ne pas travailler en partenariat avec d'autres entreprises. Amazon a payé plus de 800 millions de dollars en Europe. Pourquoi? Parce qu'ils sont tombés sur l'horaire de conformité GDPR. GDPR, c'est la conformité au niveau de l'Union européenne. Alors, le modern workspace aujourd'hui vous donne à vous, IT, ou responsable de sécurité, à travailler avec les juristes de l'entreprise et autres, des outils et des options afin que l'entreprise ne tombe pas face aux problèmes de conformité. Parce que, qu'est-ce qui se passe? Beaucoup qui me suivent depuis le Congo vont me dire, bon, tout ce que tu racontes là, ce n'est pas quoi au Congo. Écoutez, ce n'est pas loin pour arriver. Dans quel sens? Aujourd'hui, par exemple, je ne vais pas aller dans un hôpital. L'hôpital aura mon numéro de sécurité sociale, l'hôpital aura mon adresse, mes informations secrètes. Il suffit qu'il y ait une ARR informatique au niveau de l'hôpital et les informations sont publiées dans mes informations personnelles. Juridiquement, j'ai le droit d'aller porter plainte contre l'hôpital. Et ça fait qu'aujourd'hui, de plus en plus, beaucoup d'entreprises commencent à tomber face à ce genre de choses, face à des réglementations qui sont établies. Alors, voilà pourquoi, dans la suite, je vais parler de ces différents éléments, de ces différents outils de conformité. Et je n'aime pas toujours parler ou enseigner une technologie, j'aime parler de la science, mais dans un début, on va commencer avec les ateliers et les pratiques qu'on fera. Ça sera sur les solutions et des modernes de la technologie, mais aussi des cloud Microsoft. C'est ce que je suis en train de présenter. Et après, on va aller avec Google Cloud et puis AWS et autres. Donc, c'est ce que nous serons en train de faire. Alors, pour terminer, avant de prendre les questions, juste quelques minutes, on est entre temps. Voilà, parce qu'il y a ceux qui pourraient me demander. Je ne vais pas en parler, mais je vais juste te montrer ici. Je disais que ce n'est pas parce que tu as installé une solution de chat que tu te dis que non, automatiquement, j'ai fait le mode de Workspace. Non, il y a une batterie de choses que tu dois faire. Par exemple, ici, j'ai juste pris le cas de Microsoft. Dans sa suite au 365, la grande partie de ces outils sont mis en place. Ici, par exemple, vous avez ce qu'ils appellent Intune. Intune, c'est le MDM, c'est-à-dire Mobile Device Management, qui est un système de gestion des périphériques finaux. Souvenez-vous, dans les diapos, j'étais en train de dire que vous devez être à mesure de contrôler quels sont les périphériques qui se connectent, être à mesure de déployer des politiques de sécurité sur le périphérique distant qui se connecte pour éviter la sécurité. Et vous avez Intune ici qui est MDM qui vous permet de faire ceci. Alors, une personne peut juste se dire je ne m'embrie pas avec beaucoup de choses, je me spécialise seulement en Intune. Et aujourd'hui, les ingénieurs Intune sont beaucoup cherchés. Vous pouvez trouver des cours partout sur ça. Les systèmes de gestion des périphériques mobiles. Alors, d'autres solutions aussi comme Cisco Mira qui en a, vous avez plusieurs autres solutions qui viennent avec. Moi, je vous parle des outils Microsoft qui sont aussi beaucoup recherchés. OK? Ça, c'est juste un cas qui va vous permettre si vous maîtrisez Intune, juste Intune, vous ne connaissez pas autre chose. Tu connais seulement Intune aujourd'hui qui a ta place dans le monde d'IT. Ici, c'est la plateforme Azure. Et je conseille, tu t'es spécialisé dans le switching, tu t'es spécialisé dans le routing, c'est très bien, mais il faut le faire avec un esprit très, très, très ouvert. Pourquoi? Parce que beaucoup d'entreprises aujourd'hui, tellement qu'ils n'ont plus de choses en interne, ils évitent d'avoir ces complexités-là. Qu'est-ce qu'ils font? Ils ramènent toutes les histoires en cloud. Alors, si tu veux aller vers le cloud du côté Microsoft, où tu peux installer tes serveurs, où tu peux avoir tes applications déployées et autres, tu peux te spécialiser seulement à ça. AWS. Non, Azure. AWS, c'est du côté Amazon. Juste Azure, c'est ici que vous allez faire la virtualisation, c'est ici que vous allez faire toutes ces choses et tous ces éléments-là. Et si vous avez Exchange Online, Exchange Online, j'ai à gérer des clients qui avaient Exchange les serveurs physiques. Je vous assure que ce n'est pas facile. Et j'ai expérimenté une affaire à ce niveau-là. Chaque fois, et j'ai compris, bon, lorsque parfois on réfléchit sur comment le marketing personnel fonctionne, on peut déduire beaucoup de choses. Plusieurs fois, vous avez des messages qui viennent de Microsoft qui vous disent, oh non, voilà, il y a des Chinois qui ont commencé à pirater des serveurs Exchange, allez-y vite, mettez à jour. Bon, ce sont les Chinois, on ne sait pas. Mais je doute fort, je me dis, ça peut être que c'est dédié marketing juste pour pousser les gens à abandonner le on-prem pour aller vers le cloud. OK? Là, c'est une autre bataille. Mais à ce niveau, Exchange est là. online. Et vous avez ici Teams. Teams n'est pas un simple chat. Teams est un outil très puissant aujourd'hui qui fait asseoir les modernes Workspace parce que tu es expert en VoIP. Tu fais la VoIP, tu es expert, je te rassure que tu as intérêt à commencer à migrer vers Teams. Pourquoi? Parce que si tu ne migres pas vers Teams, ta VoIP risque de ne plus les voir à la place. Qu'est-ce qui se passe? Beaucoup d'entreprises qui ont des licences Microsoft font leur messagerie instantanée à partir de Teams. Et Teams a embarqué tellement beaucoup d'outils collaboratifs et autres. Et vous verrez avec moi lorsqu'on sera dans le, lorsque je parlerai des compliance, il y a par exemple des réglementations au Canada où un employé ne peut pas insulter un autre employé dans l'entreprise. Si tu insultes, c'est un problème et on peut porter plainte contre toi. Et avec Teams seulement comme ça, il y a des mots-clés quand tu insultes, le système peut automatiquement taguer l'employé qui a insulté, qui a fait ceci à tel et tagué et reporté ça. Et il y a des choses qu'il ne pouvait pas faire. Donc, tout cela est embarqué ici. Mais aussi, Teams a fait maintenant la VoIP. Alors, beaucoup d'entreprises ont déjà Teams. Quel est cet utilisateur qui voudrait avoir et Teams et un téléphone fixé là qui est là? Non, ça ne sert à rien. Teams lui-même, vous lui assignez seulement un numéro de téléphone. Depuis ton cellulaire, tu peux appeler Teams et Teams peut téléphoner un cellulaire parce que Microsoft a eu des partenariats avec la communauté Linux et ils ont pris Astérix, pas Astérix, le PBX sur lequel reposait Linux, le PBX entre autres Trucksbox et les autres, il a pris ça, il a développé pour mettre intégrer dans Teams. Donc, c'est pour dire que tu fais la VoIP, commence à réfléchir sur Teams. Alors, je vous ai parlé de la sécurité, de tous les outils de sécurité, même qu'on va déployer ici, ça sera ici sur le Defender. C'est Defender ici où vous configurez les machines learning pour empêcher le phishing, pour empêcher toutes ces choses-là. et vous avez les compliance, les exemples que j'ai donnés, par exemple, quelqu'un qui veut fouiller l'entreprise pour suivre tout ce qu'il fait, les activités, tout cela, c'est au niveau de Purview qui s'appelle avant compliance et vous avez SharePoint afin de permettre que l'accès aux données soit facile et soit partout. Maintenant, tous ces éléments que j'ai évoqués aujourd'hui, aujourd'hui, il y a des gens, il n'est qu'expert sur SharePoint et il se retrouve en train de bien se retrouver en Haïti que c'est lui qui touche à tout et c'est lui qui connaît tout. Donc, tu peux avoir l'idée sur tout, mais cherche à t'expliciser une seule chose. Je ne suis pas en train de faire la promotion de solutions à Microsoft. Je préfère en parler en pratique parce que c'est le domicile que moi, je maîtrise le mieux, mais tout ce que je vous dis ici ont aussi deux sont aussi fabriqués par d'autres produits. Il y a par exemple Google qui s'appelle G-Suite qui a une grande partie de ces solutions aussi qui sont en place. Donc, c'est très capital et c'est très important. Alors, à ce niveau, ce n'est pas une parole d'évangile que je vais raconter ici. Je vous donne l'information, rassurez-vous. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, beaucoup d'entre vous ont commencé à Haïti un peu avant, vous serez d'accord avec moi, je me souviens à l'époque, il y a mes collègues qui sont dans les Serge Humani, le Frumas, les autres. À l'époque, on était étudiants en informatique. Lorsque tu as un flash disque, tu t'assurais de mettre un fil, tu la portes sur le cou comme une cravate et lorsqu'il y en avait deux, tu pensais avoir atteint la synthétie en Haïti parce que tu as des flash disques sur le cou. Mais aujourd'hui, on en est où avec ça? Alors, si tu étais expert en flash disque, aujourd'hui, tu te retrouves illettré. C'est ça, le danger avec ces choses. Dans quoi tu te spécialises de quelques années? Écoute, le COVID n'a pas tellement d'impact sur les gens qui sont morts et autres. Le monde de travail a tellement changé. Le monde d'Haïti a rapidement beaucoup changé. Si tu ne fais pas attention, je te garantis, dans peu de temps, tu vas voir que tout ton investissement, toute ta connaissance que tu avais avant ne servira plus à rien. Tu vas avoir 20 ans d'expérience dans des histoires et quelqu'un qui va faire une formation de Intune ou encore de AWS pendant six mois, il se retrouve en train de gagner mieux que toi. Tu vas chercher où se trouve le sorcier, je te rassure qu'il n'est pas loin. Si pas en toi. Et tu diras que je ne t'avais pas dit, je vous avais bien informé ces choses en avance. Exactement. OK. Alors, je crois avoir trop parlé. Avant de prendre quelques questions, je voulais bien arrêter à 15 heures, mais je vais vous demander un service. J'aimerais avoir vos feedbacks. Je vous envoie un lien qui va vous permettre de faire le survey, c'est-à-dire de me donner un feedback. Mais dans ces liens-là, j'ai aussi mis un endroit où vous allez donner votre nom, numéro de téléphone et autres, parce que si on a des activités, on va commencer à partager directement avec les personnes qui ont souscrit. Et surtout, on veut se rassurer qu'on ait vos contacts à ce sens-là. Alors, je suis en train de mettre un formulaire dans le chat. OK. Si une personne peut déjà cliquer dessus pour me rassurer que ça s'ouvre sans problème chez vous, vous arrivez à avoir quelques questions. Vous allez remplir ça quand vous pourrez, mais on en a besoin parce que nous sommes connectés dans différents physios horaires. C'est le samedi. Je sais que, bon, chez moi, c'est encore la journée, c'est 15, bon, c'est presque 15h, j'ai encore ma journée chez Akine, c'est 20h. Je sais que le samedi, c'est… J'espère que le formulaire n'est pas vulnérable. Non, vous n'en faites pas. C'est sur HTTPS, toutes les mesures de sécurité sont là. Donc, j'envoie le lien là-dessus. Cliquez seulement et c'est… Parce qu'on a peur d'avoir un formulaire vulnérable. OK. T'en fais pas. Je vois que c'est la matière bien assimilée. C'est très bien. Alors, je disais, c'est le samedi, je sais que ce qui est à Kin, c'est à 20h. Et le samedi, c'est le jour où les gens disent je n'ai jamais compris ce que ça veut dire. Alors, dans ce formulaire, il y a un endroit où je vous propose de nous dire quels sont les jours ou encore l'heure qui vous arrangent. Parce que je vous ai dit qu'on sera réglés après chaque deux semaines. À la limite, trois semaines, on aura des séminaires. Alors, vous allez répondre là. C'est comme ça qu'on va communiquer ensemble. S'il vous plaît, moi, je n'ai pas vu le lien. Je n'ai pas vu le lien. Je viens de renvoyer sur le chat. OK. Oh, désolé. Je suis en train d'envoyer aux gens qui sont dans les waiting rooms. Attendez, je vais envoyer à tout le monde. Non, j'ai envoyé. OK. Essayez de cliquer pour me rassurer que ça s'ouvre. Le temps que vous le faites, on a des modèles, je peux prendre des questions. Alder, je vois que ta main est élevée. Tu peux enlever ton mute. Vas-y, tu poses ta question rapidement. Et ça, les formulaires que vous allez me répondre, vous êtes libres. Si vous n'avez pas aimé un endroit, vous estimez qu'on peut améliorer un endroit et autre. Et je dis que toutes les sessions ne seront pas théoriques comme ça. Il y aura des sessions qui seront, il y aura des ateliers, mais on aura aussi des sessions où on va partager les informations comme ça à tout le monde parce que même quand je parle de compliance, ce qu'on va faire après ceci, si vous connaissez des juristes qui s'intéressent à l'informatique, demandez-leur de ces communautés parce que c'est une affaire non pas seulement d'IT, mais les juristes aussi doivent faire partie de cela. C'est très, très, très important. Oui, Alder, vas-y. Alors, merci beaucoup pour la parole d'abord. Moi, ma question se base sur le Modern Workspace. OK. Parce que déjà, il y a quelque part où vous parlez du coût sur notamment l'achat des terminaux informatiques pour les clients. Oui. Alors, ce qui m'inquiète un peu, c'est quoi ? Je travaille pour un fournisseur d'accès canadien qui offre des services internet, téléphone résidentiel et home security. Maintenant, qu'est-ce qui se passe ? Vraiment, au jour le jour, c'est mon pain quotidien. Je reçois des clients qui se plaignent souvent du problème des vitesses parce qu'ils travaillent à distance à partir de la maison, notamment quand ils ont des réunions sur Zoom, sur Teams. L'écran frise et du coup, ils ne savent pas bien être connectés sur Internet. Alors, qu'est-ce qui se passe dans le fond ? Vous allez voir que c'est quelqu'un ou un utilisateur qui a un ordinateur qui n'est pas doté d'une interface RJ45. Il ne peut pas brancher directement l'ordinateur sur le routeur par un câble RJ45 ou Internet. Alors, dans le fond, quand vous regardez aussi sur ces paramètres Wi-Fi, vous avez remarqué qu'il a une carte Wi-Fi qui ne prend pas en charge de Wi-Fi 5G. Donc, il est obligé de se connecter sur 2.4. Alors, nous savons tous qu'en termes de fréquence, ça doit toujours friser, que ce soit sur Teams ou sur Zoom, surtout les flux vidéo. Alors, si et seulement si les entreprises tiennent compte du coût pour ne pas fournir des équipements ou des terminaux informatiques qui peuvent prendre en charge, enfin, le réseau 5G, par exemple, je vais dire, comment on peut remédier à une telle situation? Parce que normalement, les utilisateurs ne sont pas à mesure de faire un bon choix de l'achat du matériel informatique. OK. Là, tu parles des utilisateurs qui vont travailler à la maison. Ils travaillent à la maison et ils ont leurs propres ordinateurs ou tablettes, mais qui ne prennent pas en charge, par exemple, les 5G et qui ne peuvent pas être connectés sur le RG45, mais sont empêchés de suivre des meetings sur Zoom, sur Teams, bref, de flux vidéo en quelque chose. Non, je comprends, je comprends et c'est ce que je dis, ce que tu dis là, je l'ai aussi expérimenté parce que je travaille pour une MSP, on avait beaucoup de clients et lorsqu'on avait obligé les gens d'aller travailler à la maison, c'était catastrophique. Il y a des gens à la maison qui avaient même des connexions internet de la maison qui n'étaient pas conséquents, c'était très compliqué. Alors, c'est ce que je dis, ces choses se préparent, ces choses se planifient et l'informatique va avec l'argent, l'informatique va avec les coûts. Je sais, avec le contexte, au Congo pour l'instant, parce que beaucoup d'entreprises ne dépendent pas encore des applications métiers, c'est pourquoi ils peuvent se bypasser des aspects d'investir en termes d'argent, mais aussi, beaucoup d'accueurs ne sont pas encore trop intéressés à nos entreprises au Congo parce que beaucoup d'entreprises ne sont pas, je ne dis pas toutes, je dis beaucoup ne sont pas encore informatisées comme il le faut, mais je vous assure que ce n'est plus pour très longtemps. les décideurs peuvent ne pas vouloir à leur niveau, peuvent ne pas vouloir investir comme il le faut, mais il y aura un problème. Alors, ce que tu dis là pour l'utilisateur final, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, il faut, s'il veut volontairement travailler à la maison, il faut, vous, en tant qu'IT, lui montrer le requirement qu'il y a en termes de la machine, mais aussi en termes de la connexion qu'il doit avoir et lui faire comprendre que si il ne répond pas à ces éléments-là, sa connexion sera meilleure que sa connexion ne sera pas fiable. Comme ça, l'utilisateur est conséquent. Mais moi, j'ai vu des entreprises comme ici qui livraient les matériels aux gens, tu vois, mais c'est aussi trop demandé. Mais toute entreprise que moi, j'ai vu par exemple dans des pays développés qui demandait aux gens de travailler à la maison, leur donnait les équipements adéquats. Ok. La commerciale, pour ne pas monopoliser la parole, j'avais une toute dernière question. C'était autour de ce que vous avez dit sur la localisation, en fait. Oui. Dans les cas où un IT, il fait ses, qu'est-ce que je peux appeler, ses restrictions sur la géolocalisation, par exemple, de la Russie, comme vous avez donné l'exemple, et qu'un agent de son entreprise se retrouve en Russie, comment il va faire pour atteindre son entreprise ? Il y a les VPN, par exemple, alors que c'est déjà restreint sur sa politique, sur ses GPO, par exemple. Il faut ouvrir. Sur son parcours. Il faut ouvrir. Je travaille avec l'ingénieur Doudou que beaucoup d'entre vous connaissent dans une entreprise et à un moment, il était allé au Congo, il devait travailler au Congo. Il a fait la demande à l'entreprise et comme j'étais administrateur, on a juste créé une règle pour lui pour qu'il puisse se contacter depuis le Congo. Mais on a fait face aussi à l'inventure parce que je crée la règle, je crée pour lui la règle parce que la géolocalisation fonctionne sur base des adresses IP. Vous savez, les adresses IP sont distribuées sur base des standards bien mis en place. et on sait que cette plage est chez tel provider et dans tel pays et ainsi de suite. Mais il s'est fait que moi, j'ai créé des règles, j'ai mis le Congo automatiquement tout ce qui est enregistré si le Congo va passer. Mais il est allé là-bas, il essaie, le système ne passait pas, ça a bloqué, ça a bloqué, ça a bloqué. Alors, quand j'ai pris son adresse IP publique par lequel il sortait au Congo, je scannais, je vis que l'adresse était enregistrée en Allemagne. Il ne pouvait pas sortir. En ce cas, soit je devais offrir l'Allemagne, c'est qu'il y a encore une mesure de sécurité à ne pas mettre en place. Alors, on avait trouvé la solution, il a juste échangé de provider, il est tombé sur une IP publique qui montrait être enregistré au Congo et c'est comme ça qu'il pouvait passer. Donc, par rapport à cette question-là, c'est ce que tu fais. D'accord. Merci beaucoup. J'ai une question, deux questions à vous poser. Première question, vous avez parlé de Teams. Excusez Valérie, pendant que tu parles, d'autres, s'il vous plaît, si vous pouvez remplir ce survey-là, ce sera très important pour nous. OK, allez-y. Vous avez parlé du Teams. Je voulais savoir, est-ce que le Teams, on peut l'utiliser aussi sur Linux? Et deuxième question, comment faire pour se spécialiser sur SharePoint? Bon, personnellement, je n'ai pas encore essayé Teams sur Linux, mais je pense qu'il doit y avoir une version parce qu'ils ont trop ouvert. À l'époque, il y avait un bras de fer entre Microsoft et Linux, OK, à l'époque de Bill Gates et puis de Steve Ballmer. Et ça a même fait que Microsoft s'est rendu compte qu'ils ont acquis un très grand retard parce que les histoires des cloud, ce n'est pas elles qui ont commencé. Il y a Amazon qui a eu un très grand pas, qui a même le gros du marché aujourd'hui. et puis vous avez Google qui a le gros du marché des entreprises du côté gouvernement. Et pendant ce moment-là, il y avait Nadia Sattel qui est l'actuel CEO de Microsoft qui était le chef des projets Microsoft sur le cloud. Et lorsque Microsoft a vu que le cloud c'est ce qui est monté, alors ils ont fait des Satya CEO. Il a compris que les concurrents avaient de l'avantage parce qu'ils s'appuyaient sur les logiciels libres. Et Satya va commencer par avoir un partenariat avec Linux et reposé sur Linux afin d'avancer. C'est comme ça qu'il est en train de chercher à se rattraper sur le cloud. Donc, personnellement, je n'ai pas encore cherché si il y a une version pour Linux, mais je crois et je pense qu'il doit y en avoir parce que j'en ai vu pour Mac. Mac, Linux, ils ont presque les mêmes noyaux. Je crois qu'il doit y en avoir. Ou encore, le représentant légal de Linux, l'ingénieur Freemans Boroth, on peut nous confirmer s'il a déjà fait ça. Donc, pour répondre à ta question, je crois qu'il y en a on peut chercher rapidement. pour se spécialiser, tu as Google, tu as YouTube, tu as des livres, tu as tout, tu as des formations, tu as tout, tu peux te spécialiser. Si tu as des problèmes pour accéder à tout ça, tu peux me contacter Inbox, je vais t'orienter sur comment tu peux faire. OK. Et pour avoir des certificats? Il y en a. Tu peux me contacter pour ça après, je vais te dire. Et l'ingénieur Freemans nous a confirmé qu'il y a un client Teams pour Linux ou Ubuntu spécialement, il dit Teams est aussi, oui, Teams est aussi la version web, par exemple ici, tu vois ici, vos surveys, vous les faites sont là, tout ça, je les prends dans ma plateforme cloud. Il y a Teams et là aussi la version web dont Freemans parle. Là, tu peux te connecter comme ça et puis toutes les plateformes. Alors, je prends rapidement l'ingénieur Mercier et puis on va finir avec Merlin et Luz. Merci, allez-y rapidement. Merci rapidement. OK, merci beaucoup ingénieur. Vous m'entendez? Oui, ça va. OK. pour revenir vite fait, je crois pour Teams sur Linux, oui, il y en a parce que c'est ce que j'utilise. Depuis un moment, je suis sur Linux et j'utilise ces Teams-là sur Linux. OK, merci. Je voudrais rebondir vite fait aussi sur ce qu'Ader a dit par rapport à la connexion Internet, par rapport au cloud. Maintenant, il y a deux façons de se connecter sur les applications qui sont sur le cloud. La première façon, c'est tout ce qu'on utilise d'habitude, utiliser l'Internet avec les adresses publiques. La deuxième méthode maintenant, tous les grands providers, que ce soit Microsoft, Google ou Amazon, ils ont ce qu'ils appellent des points de connexion, ce qu'ils appellent des interconnects. Ils ont des entreprises partenaires. Je sais qu'en Afrique du Sud, il y en a. Je sais qu'au Kenya, en Tanzanie, au Nigeria et certains d'autres pays africains, par exemple, ils en ont. L'entreprise, par exemple, une entreprise qui veut utiliser des services Google, disons Cloud Google, il va chez les points de connect, et il a une connexion directe avec ces points de connect qui lui donnent accès aux serveurs Google sans passer par Internet sur l'itinéraire normal. Je crois que ça, ça sera une solution, en fait, pour l'instant, pour certains pays en Afrique parce qu'ils sont en train de venir. Et disons, par exemple, Amazon, ils sont en train de s'installer en Afrique du Sud. Leur plan, c'est 2024, 2023, mais tout installer en Afrique du Sud, tout, 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 les data centers, les points de connect et ainsi de suite. Bon, je reviens maintenant à mes questions. Ingénieur, j'aurais un bon nombre de questions, mais je veux bypasser certaines peut-être en plus. Ma première question, c'est celle-ci. vous avez parlé du modèle moderne desktop, tout ça. Le problème, c'est que ça se base sur le cloud maintenant. Qu'en est-il ? Parce que, qu'est-ce qui se passe maintenant ? On renvoie tout chez les fournisseurs cloud. On renvoie tout chez les fournisseurs cloud. Je crois que l'année passée, on a beaucoup plus vécu ça, trois à quatre fois, les grands fournisseurs du cloud, ils ont connu le outage. Comment est-ce que ça continuera à se passer ? Parce que, si on amène tous nos services chez les clouds, ça veut dire qu'on leur donne un bon nombre de pouvoirs. Et, en ce sens-là, nos services à nous, quand eux, ils auront des problèmes, parce que, prenons celui que tout le monde peut connaître plus facilement, c'est celui que Facebook a connu l'année passée, où tout le service Facebook ne passait pas à cause d'une mise à jour de DNS. Mais, ça s'est passé avec Amazon, je crois qu'il en a eu trois à quatre fois. Google en a eu, Microsoft aussi en a eu. Qu'est-ce qui va se passer quand on verra tous nos services là-bas ? Cela veut dire que, sur un certain point, on sera toujours menacé dans ce sens-là. Ça, c'est une première question. Et, une deuxième question, vite fait. J'ai été un coup d'œil sur les services MS 365. Je pense que, pour l'instant, c'est peut-être de tous les grands fournisseurs cloud. C'est lui qui offre la plateforme SAS avec le modèle desktop, avec tous les autres dont vous avez décrit tout à l'heure, avec toutes les fonctionnalités de sécurité. Et, je pense qu'ils ont étudié vraiment le besoin du terrain parce qu'eux, ils ont Microsoft, ils ont Windows à leur possession. Je pense qu'ils se sont adaptés dans ce sens-là. Mais est-ce que vous, en tant que spécialiste, vous confirmez cela ? Est-ce qu'il y a d'autres prestateurs qui sont connus ou qui étaient déjà dans le marché ? Et une dernière question, ça, c'est un peu plus... La dernière question, tu as réveillé, on a vraiment des bonnes temps. OK, la dernière, vite fait, vous pouvez répondre dans le privé, tout ce que je poserai, juste pour que les autres aient connaissance de la question. La question, c'est, j'ai lu quelques heures passées sur Internet que les grands, les grands, les FANG, comme on les appelle, ils sont en train de se mettre d'accord pour supprimer le mot de passe. Ils veulent qu'on ait un système d'authentification où on bypass le mot de passe. Ils sont en train de donner leurs raisons. Et qu'est-ce que vous, vous en pensez maintenant en tant que spécialiste aussi en sécurité ? Donc, c'est ça, mes trois questions. OK, alors, je prends rapidement la dernière question que tu as commencé pour le mot de passe. Quand je commençais, je me souviens lorsque je commençais à Microsoft, l'une des premières des choses qu'on nous a dit, le mot de passe n'est plus considéré comme même méthode d'authentification. C'est pourquoi vous allez voir aujourd'hui, le mot de passe est toujours associé à d'autres méthodes. Là, on parle de multifactors authentication, MFA et autres, où vous avez d'autres éléments qui vont aller avec. On ne fait plus confiance au mot de passe du tout. OK, on veut aller avec d'autres méthodes. Là, en tout cas, je confirme et j'appuie. Je confirme et j'appuie. C'est une bonne approche. Quand on parlera de la sécurité defender, je vais revenir en détail sur ça et sur les solutions qui sont mises en place pour aller avec. On l'utilise toujours comme premier élément d'entrée, mais il y a toujours plusieurs solutions qui viennent après. Alors, par rapport à la question que tu posais sur le cloud, tout ça, c'est une bonne question, c'est une chose aussi que je vais dire. Personnellement, je crois en l'Afrique. Je suis africain, je crois en l'Afrique. Et même quand je fais mes séminaires, quand je parle de toutes ces choses, je sais, parmi vous, dans cet appel, il y a des étudiants et il y a autres. Personnellement, je ne peux pas conseiller et je ne peux pas nous soutenir afin que l'on se retrouve à 100% dépendant des solutions des autres et des solutions cloud des autres. Je présente la technologie, je présente la science dans des optiques pour ceux qui veulent s'orienter, qu'ils sachent vers quelle direction ils doivent aller. mais aussi pour les architectes, pour les développeurs parmi nous, qu'ils comprennent aussi comment il faut commencer à penser pour que nous puissions avoir des outils et des solutions un peu adaptées et propres à nous. En tout cas, ça, c'est un fait que je dis. Je suis expert dans la sécurité du côté Microsoft, Autosysfab et autres, mais si aujourd'hui, on me donne un marché pour me dire que voilà, l'institution vient par exemple informatiser tel aspect du gouvernement ou de la police de tel pays en Afrique et autres, en tout cas, le discours sera un peu différent. Et récemment, tous ces prestataires cloud comme Microsoft, ils ont des types de tenants. Les tenants, ce sont les plateformes cloud qu'on vous donne. Ils ont les plateformes publiques pour tout le monde et ils ont des plateformes qu'ils appellent GCC. Les GCC, c'est pour le gouvernement. Alors, les plateformes de gouvernement, la sécurité est un peu plus avancée et c'est là qu'il y a des discussions en termes de partenariat d'accord entre le gouvernement et Microsoft et le gouvernement a un œil sur tout ce qui se fait dans le background de cette plateforme-là. Vous voyez? Et je pense que la discussion, je vais l'amener à ce niveau-là. Vous voyez? Alors, et d'autres éléments que j'estime très sensibles pour l'entreprise, je veux carrément conseiller que ça reste en local. Mais, rester en local, ça ne veut pas aussi dire parce qu'il y a des gens qui disent, oh non, voilà, quand tu vas dans le cloud, il n'y a pas de sécurité, qui te dit que lorsque tu as un server exchange où tu as ton, écoutez, je fais ces choses, je travaille avec des IT. Avant d'être chez Microsoft, j'étais chez Checkpoint où on fait la sécurité de parfait. Je peux vous garantir que si ton système a un système Windows, si ton parfait a un iOS, des six que autres, s'ils veulent entrer, ils vont entrer. Ça, en tout cas, je peux vous garantir. Donc, c'est pour dire que tant qu'on sera dépendant, on est dépendant, ça va aller avec. Alors, il ne faut pas avoir des fouillants pour dire que non, je ne veux pas aller sur le cloud parce qu'il n'y a pas de sécurité, mais tu t'appuies et tu t'agrippes sur le on-prem. Tant que c'est la technologie des autres, s'ils veulent entrer, ils veulent entrer. C'est lui qui a conçu une maison qui connaît toutes les portes, plus que toi. Alors, je crois qu'il y a une question qui est de rester pending. Merci, je vais revenir pour toi. On prend rapidement Merlin et puis on va finir avec Luz. Et merci pour ceux qui sont en train de remplir le serveil. j'ai déjà vu quelques-uns ont envoyé. J'ai mis dans le chat le lien YouTube là où vous trouverez la vidéo dans quelques heures ici et d'autres vidéos des séminaires qui sont passées. Et j'ai mis aussi l'email sur le chat là où vous pouvez envoyer des questions si vous voulez. Ok, j'ai deux questions juste à savoir. La première est basée sur le budget comme vous venez d'évoquer que nous serons obligés dans les jours à venir de migrer vers les clouds. Bon, je dirais que le budget que je dois préparer pour la migration du cloud ou bien celui que je dois préparer pour monter mon propre data center par exemple au centre de l'entreprise et quelle sera la meilleure des solutions de faire de la migration vers le cloud parce que je sais que si je migre vers le cloud le budget du départ sera minime par rapport au budget que je dois préparer pour monter mon propre data center. Mais pendant l'évolution de mon environnement cloud le budget pourrait être plus par rapport au budget que je dois préparer pour monter mon propre data center qu'en local et par rapport juste à votre expertise à votre expertise qu'est-ce que vous allez nous conseiller par exemple pour prendre des décisions finales parce que déjà dans les clouds si vous n'avez pas le contrôle total de l'ensemble de l'infrastructure vous pourrez gaspiller beaucoup d'argent que si je suis dans un data center local je n'aurais pas gaspillé là c'est la première des questions et ma deuxième question est basée sur la sécurité dans les clouds je sais bien que si je migre vers les clouds partie sécurité ce n'est pas la charge du provider mais plutôt de l'entreprise alors quels sont les meilleures solutions pour sécuriser mon infrastructure dans les clouds voilà merci ok je pars avec tes questions d'abord la sécurité quand tu parles de la sécurité la sécurité c'est fait à plusieurs niveaux et ça dépend de quel type de cloud que tu fais ici par exemple je peux souscrire un service exchange online la responsabilité du provider cloud lui c'est la sécurité dans les backgrounds des serveurs et les autres mais ma responsabilité à moi c'est la sécurité de mon email si mes utilisateurs ne sont pas bien enseignés je ne fais pas une bonne politique de sécurité en termes de gestion des emails en cas de problème ça n'a rien à voir avec le provider le problème c'est ma part à moi alors c'est très difficile de dire voici la meilleure approche de la sécurité parce que la sécurité c'est une politique et la politique dépend de ce que vous avez ou encore du besoin que vous avez alors en termes de sécurité il faut comprendre le contour et pour sécuriser par rapport à ça pour prendre ta première ta première question ce n'est pas évident bon on a on a peur des clouds en pensant que ça coûte mais si tu dois à l'investissement par rapport au data center je te rassure que tu vas te rendre compte que tu vas dépenser plus pour le data center que sur le cloud mais aussi et je l'ai dit et je le répète en entreprise la priorité c'est d'abord l'application la technologie vous la faites sur base de l'application et du besoin ce n'est pas parce qu'on va cloud et que votre entreprise n'a même pas une application métier tout ce que vous avez ce sont juste des ordinateurs où les employés passent le temps à jouer à Zoom et vous dites que non allons sur le cloud allons sur le cloud pour faire quoi le besoin c'est d'abord l'application d'entreprise qu'est-ce qu'il y a est-ce qu'on a un besoin pour aller ou un besoin où on n'est pas sur base du besoin il faut maintenant voir l'application métier que vous faites elle a été développée en interne ou c'est une application qui a un précédent cloud pour maintenant évaluer parce que beaucoup d'entreprises comme là au Congo pour ceux qui nous suivent depuis le Congo sont développeurs internes si vous allez sur le cloud qu'est-ce qui vous garantit que cette application-là va fonctionner sans problème sur Azure ou sur cette technologie-là donc il y a tous ces aspects-là qu'il faut prendre en compte mais en ce qui concerne le serveur physique et le cloud moi je crois pour avoir travaillé pour le MSP pour avoir configuré et déployé beaucoup de serveurs je crois que le cloud est moins coûté que le data center pas seulement en termes de coûts d'implémentation du serveur data center mais regardons sur le coût de la maintenance lorsque vous avez un data center il faut changer des disques après chaque 5 ans il faut changer des serveurs avec le coût qui va avec donc c'est vraiment une casse-tête donc le besoin à ce niveau doit dépendre de ce que vous faites alors on va prendre deux dernières questions et j'ai mis le email info arrobas machoasalam point net vous pouvez envoyer des questions là-bas à temps utile on pourra aussi répondre alors il y a Luz c'est Luz qui vient de poser la question ou c'était Merlin ? c'était Merlin c'est maintenant Luz ok Luz allez-y après Luz on va prendre Innocent Vortex IT toi on va s'appeler je vous remercie d'abord pour l'exposer parce que c'est bien comme vous avez parlé de la sécurité et avec vos séminaires je crois nous allons nous mettre à jour alors en regardant la configuration de Zero Trust on a l'identify service des networks les endpoints et les applications cloud mais en suivant votre exposé comme si vous n'avez parlé que des AAS donc software case de service alors que dans les cloud il y a également les PAAA donc plateforme case de service et aussi l'infrastructure case de service alors j'aimerais avoir un peu de précision si ce n'est que les les services des software case de service qui est plus implémenté dans les Zero Trust ou bien également les plateformes case de service et aussi les infrastructure case de service là c'était la première question et pour terminer quels sont les inconvénients des Zero Trust parce qu'avec nos recherches personnelles on sait très bien qu'il y a trop de problèmes en ce qui concerne les menances internes et aussi dépendance à l'égard des stratégies et aussi il y a un problème de difficulté de configuration des états comme vous êtes du domaine et c'est un peu de nous éclaircir la décision ingénieur merci ok pour ta première question je ne sais pas quand tu nous as réjoint mais au début je t'entendais dire que l'état de l'art l'évolution tout ce que je disais c'était beaucoup plus sur l'aspect final par rapport à la manière dont ils se connectent aux applications voilà pourquoi lorsque je parlais je me suis limité au niveau de software et services ok tu vois je parlais j'évoquais ça parce que lorsqu'on ira en détail sur le cloud et autres c'est à ce moment là qu'on parlera des autres éléments par exemple quand on parlera de Azure ou AWS ça ce ne sont pas de on n'est pas au niveau de software service on ira au niveau de EIS ou on ira au niveau de platform as a service donc c'était ça la raison la deuxième question tu peux la rappeler rapidement qu'est-ce que tu as encore dit non c'est juste les inconvénients des les inconvénients ok écoutez je vous ai dit le 0-3 c'est juste ces mécanismes où vous n'avez confiance à rien c'est en fait une politique dire c'est une politique ok ce n'est pas une application ou ce n'est pas un système que vous faites à soi c'est une politique qui dépend de comment vous allez l'implémenter l'approche que vous vous avez pour l'implémentation alors l'inconvénient comme tel de la politique c'est très difficile de vous dire l'inconvénient parce que ce n'est pas un standard un modèle qui est parfait qui est mis en place où tout le monde copie et colle mais ce sont des notions que vous prenez pour implémenter à votre niveau les failles peuvent être par rapport à votre implémentation à vous mais là aussi j'aimerais dire je fais des études des spécialisations en sécurité ici je travaille dans le domaine de sécurité j'ai toujours cru je l'ai dit et je le répète la sécurité à 100% n'existe pas même quand on parle de 0-3 ça ne veut pas dire que parce que j'ai implémenté les mécanismes et les méthodes lorsque je commençais avec Microsoft lorsqu'on m'a parlé de tous ces outils donc j'ai compris que dans une entreprise moderne aujourd'hui je ne peux même pas faire sortir une information depuis l'ordinateur parce que tout est contre tout est verrouillé vous devez savoir que plus vous fermez le système plus les volets réfléchissent comment prendre des informations le formateur nous a dit ok il nous a vraiment montré que tu ne veux pas faire sortir je me suis assis je lui ai dit ok je travaille à la maison je comprends que je ne peux pas faire sortir ces données mais j'ai besoin de prendre ces informations qui sont sur ces fichiers je ne sais pas imprimer je ne peux pas aller voir email tout ça mais je travaille chez moi à la maison au bureau ça ne passera pas mais chez moi à la maison je prends juste mon téléphone je prends la photo de mon écran depuis la photo j'ai toutes les informations sécurisées dans mon téléphone ça vous n'avez pas prévu comment m'empêcher de faire parce qu'au bureau vous allez me dire qu'il y a des caméras de surveillance qui vont voir qu'elle a pris une photo mais chez moi à la maison parce que même le print ce système ici vous bloque même de faire le capture d'écran et autres tout est verrouillé ok le print screen tout est verrouillé mais si je suis à la maison je prends mon téléphone je prends la photo de l'écran dites moi comment vous allez m'empêcher donc c'est pour dire que le voleur le plus la technologie monte plus le hacker réfléchit comment casser cela ok donc les risques de votre système d'intelligence oui alors on prend une dernière question et après on va se séparer on la prend avec Innocent Monsieur Innocent allez-y bonjour à tous je ne sais pas si je suis vous autorisé que quelqu'un ajoute face à un ajour à ce que vous avez dit on fait un échange de partage je sais que nous sommes dans le monde Haïti je n'ai pas les monopoles de la connaissance ni de la science ici si vous avez à partager vous partagez rapidement avec les autres tous on en est bénéficiaires merci beaucoup mon nom c'est Innocent moi je travaille de l'autre côté des hackers je suis dans l'offensive c'est que ce que vous avez dit là je voudrais essayer un peu de partager avec les Haïti qui sont au front end qui sont à la défensive quoi dois-tu dire que tu es du côté offensif yes ok tout ce que toute la sécurité elle est bonne tout ce que vous pouvez faire elle est bonne toutes les mesures que vous pouvez prendre pour vos vos utilisateurs sont bonnes mais la première et la meilleure c'est l'éducation on peut avoir un système secure commun mais la première des choses et la dernière c'est l'éducation éduquer éduquer les utilisateurs éduquer quoi vous devez savoir qu'est-ce qu'il faut éduquer il y a ce qu'on appelle les obsèques donc il faut les apprendre qu'est-ce qu'il ne faut pas faire qu'est-ce qu'il faut faire qu'est-ce qu'il doit faire par exemple j'ai le prof a soulevé un truc en disant ok j'envoie un fichier avec avec HTT S donc c'est secure nos amis nos techniciens ils peuvent souvent on pense que non seulement si on a si on a un SSL un TLS secure donc ça va et pourtant il y a un moyen que moi je peux aller en ligne je je modifie les links là et ça va apparaître comme c'est HTTPS ou bien je vais je vais acheter un domaine et par là je peux créer un bac d'or et ce bac d'or là je n'ai pas besoin de quoi que ce soit j'ai besoin juste d'une petite erreur ou d'une manque d'information pour que l'utilisateur clique sur ça et et j'ai déjà l'accès ça c'est ça c'est un cher technicien faisons un effort faisons un effort appliquons ayons aussi les notions de virtualisation ayons un effort de virtualisation parce que les virtuels aujourd'hui sont il y a beaucoup qui sont qui sont gratuits et il y a virtualbox qui est gratuit donc vous pouvez l'utiliser et vous pouvez tester tout ce que vous pouvez faire une application n'importe quoi avant de déployer quoi que ce soit rassurez-vous que vous avez déployé une application qui est secure qui est qui que vous-même vous 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 trust il y a il y a autre chose que les gens ont dit il y a la logique bon les techniciens quand ils quittent une entreprise il est difficile alors difficile on peut on peut faire on peut garder on peut faire les DLP contre ce que nous appelons le Data Lost Protection DLP contre tout le monde sauf en IT donc si vous avez votre collègue si vous avez votre collègue un jour quand il quitte les services il risque de vous laisser dans le problème parce qu'un jour il va faire un logique bon et ça va vous créer des problèmes personne ne va croire que non c'est l'autre qui était parti qui qui a fait des choses et c'est là où les Zero Trust modes fonctionnent il faut avoir ça ce mindset là de Zero Trust mode n'est alors n'est trois personnes une personne alors à la maison qui que ce soit dans votre service vos collègues vos amis faut jamais faut jamais la technique qui est utilisée aujourd'hui la meilleure technique qui passe pour hacker n'importe quel système c'est le phishing qu'on ne vous trompe c'est le phishing c'est le phishing qui réussit aujourd'hui donc si je vous envoie un fichier vous cliquez là-bas sachez que vous allez tomber et si vous n'êtes pas éduquer ça à ça si vous n'êtes pas avisé si vous n'avisez pas vos utilisateurs chers amis sachez que non je vais faire tout ce que je peux dans votre système il faut éduquer éduquer il y a il y a des logiciels aujourd'hui qui font le le scanning qui font le vulnerability scanning vous pouvez acheter par exemple si vous utilisez par exemple le système Windows il y a le Bytefender aujourd'hui qui utilise qui vous pouvez si vous les scannez il va vous montrer les vulnérabilités qui sont dans votre système dans votre machine ce n'est pas ce n'est pas coûté ces 25 dollars mais ce n'est pas coûté mais ça va vous faire un travail très capital et aussi la dernière que je vais dire faites les honeypot les honeypot c'est une technique que vous mettez en place pour attraper le volet ou les gens qui vont s'introduire dans votre système quand j'entre dans votre système il y a des fichiers que je vais chercher je vais aller dans votre document je vais entrer dans le document que vous écrivez sensibles par exemple le password des choses sensibles je vais cliquer sur ça si je clique sur ça assurez-vous que non et si je vais je sais que je vais targuer des pays qui sont qui sont un peu moins informés dans la sécurité informatique en tout cas je ne vais pas utiliser même un VPN pour que je cache mon ISP mais utiliser les honeypot les techniques des honeypot vous pouvez google ça les honeypot online les honeypot là excusez allo oui allez-y il y avait quelqu'un qui était en mute vous pouvez aussi chiter comme ça va clôturer oui je chute déjà je chute avec ça les honeypot vous pouvez google google ça et on va vous donner des techniques pour faire ça et à la fin à la fin faisons un effort de faire la programmation faisons la programmation parce que tout commence par là si vous n'en avez même pas une notion même pas ayez même une notion de base vous aurez quelque chose et ça va vous aider et ça va aider même le futur de notre génération et merci infiniment pour l'organisation je n'ai pas l'habitude d'intervenir dans des sessions pareilles mais quand même comme ça ça venait de quelqu'un à qui je trouve comme Freemans j'ai participé et merci infiniment ok merci merci aussi beaucoup pour votre votre intervention et nous remercions tout le monde d'avoir participé alors j'ai mis l'email le lien youtube dans le chat vous pouvez partager on aura vraiment comme je l'ai dit régulièrement des sessions pareilles je vais revoir les formulaires pour voir quelle date arrange tout le monde mais si pas dans deux semaines dans trois semaines maximum on va aller sur le compliance c'est très important si vous connaissez les décidaires vous connaissez même les gens qui font les droits c'est important parce que beaucoup de pays sont en train de travailler pour mettre en place leur politique de compliance dans ce sens là il faudra aussi que chez nous ok bon je parle de congolais ici même d'autres pays africains qu'on puisse aussi déjà commencer à penser à avoir des réglementations propres à nous et que ces prétexteurs cloud puissent les intégrer dans leur système je vais vous montrer les réglementations qui sont déjà en place comment les implémenter comment les déployer donc tout ce que je dis ici je présente ici ce n'est pas seulement pour que nous puissions gober et rester esclaves de cela mais c'est aussi pour que nous puissions réfléchir et voir comment on peut aller et commencer à avoir des solutions des outils qui s'approchent un peu aussi à nos réalités et qui soient propres à nous donc merci à tous on va commencer à se voir régulièrement je ne serai pas toujours le seul à présenter on a un contrat de plusieurs experts on va commencer aussi à les faire intervenir afin que tous nous puissions partager de l'expérience alors bon soirée pour ceux qui sont en Afrique et pour ceux qui sont aux Etats-Unis bon après-midi merci à tout le monde au revoir au revoir ok merci pour cet exposé merci beaucoup très intéressant merci merci à tous merci à tous merci à tous merci à tous merci à tous